La semaine dernière, Virgin Galactic a atteint l'espace et va bientôt effectuer ses premiers vols commerciaux pour nous emmener vers l'espace. Du coup, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur le tourisme spatial. On va parler de Jeff Bezos ou de Elon Musk. C'est juste après générique, c'est Kazoo et vous êtes sur Eke One. A tout de suite. C'est donc le 13 décembre 2018 que le vaisseau spatial Spaceship Two a atteint l'altitude de 82,7 km. Les images sont impressionnantes et l'entreprise derrière tout sa Virgin Galactic s'est empressée de dire qu'ils avaient atteint l'espace. Ce qui n'est pas totalement vrai puisque même si selon l'armée américaine, l'espace commence à partir de 80 km d'altitude au-delà de la Terre, selon la définition internationale, la définition spatiale internationale, cette limite est de 100 km puisque c'est à partir de cette altitude que l'atmosphère terrestre perd suffisamment de densité pour que l'avion puisse flotter dans les airs. Néanmoins, avec cette réussite Virgin Galactic, va dans les prochaines semaines essayer d'atteindre ce seuil de 100 km et va commencer ses premiers vols commerciaux en mars 2019. Car il y a déjà plus de 650 personnes qui ont déjà réservé leur billet pour partir vers l'espace. Ils attendent déjà depuis plusieurs années et parmi eux, il y a des célébrités comme Leonardo DiCaprio, Lady Gaga ou encore Justin Bieber, d'autres millionnaires, mais aussi des personnes comme vous et moi qui se sont parfois endettées pour pouvoir réaliser leur rêve de partir dans l'espace. Car c'est pas donné, ça coûte 250 000 dollars pour pouvoir partir dans l'espace. On est d'accord, c'est cher, mais d'un autre point de vue, c'est pas si cher puisque jusqu'à l'arrivée de Virgin Galactique, si on voulait partir dans l'espace, ça coûtait beaucoup plus cher. Il fallait se tourner vers les Russes puisque l'agence spatiale russe a commencé à commercialiser des voyages vers la station spatiale internationale à bord d'un Soyouz pour de riches millionnaires, milliardaires. Comparé au vol de Virgin Galactique qui dure une dizaine de minutes, ce voyage, puisque c'est vraiment un voyage, dure environ 10 jours et donc entre 2001 et 2009, 7 personnes sont parties. Le coût du voyage se situe entre 20 et 35 millions de dollars. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de tourisme spatial dans les prochaines années puisque Virgin Galactique est une entreprise dirigée par Richard Brunson, fondateur de Virgin. À son actif, il y a les magasins Virgin Megastore, mais aussi la téléphonie Virgin Mobile ou les trains Virgin Train ou les avions classiques Virgin Atlantique. Il y a d'autres grandes entreprises, par exemple Amazon, dirigée par Jeff Bezos. Eux aussi, ils ont pour ambition d'effectuer des vols commerciaux à destination de l'espace. Son entreprise à lui s'appelle Blue Origin et il prévoit d'effectuer ses premiers vols habités à partir de l'année prochaine. Et si vous voulez viser encore plus haut, il faut évidemment se tourner vers Elon Musk et son entreprise Space X qui a pour ambition, qui donc maintenant s'est planifié, en 2023, d'effectuer son premier voyage, non pas uniquement dans l'espace pour 10 minutes, mais plus long, plus loin puisqu'il compte aller jusqu'à la Lune, faire un tour de la Lune et revenir. Alors si vous êtes intéressé par ce voyage, malheureusement, c'est cher, mais surtout, tous les billets ont été vendus puisqu'un milliardaire japonais qui s'appelle Maezawa a tout acheté. Il a payé plusieurs centaines de millions de dollars. On parle même d'une somme à l'an jusqu'à des milliards. Mais bon, ce Maezawa a beaucoup d'argent puisque l'année dernière, il avait défoncé plus de 110 millions de dollars pour un tableau de Jean-Michel Basquiat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, commenter et enfin, n'oubliez pas que l'art de la plus dangereuse au monde, c'est le savoir. Peace !